Jésus, on alloura Dieu, c'est Seigneur, on dit Amen, Amen, c'est Seigneur, je suis content d'être là, c'est pas, vous savez, je suis content, je suis honoré parce que je remercie les anciens, Maïki, les frères, pour avoir invité pour faire la réunion, je suis vraiment content, c'est un privilège, vous savez, de parler de la mort de Dieu, c'est un privilège, mais le principal des principales, c'est pas que l'ouji parle, c'est que vous écoutez Dieu vous parler, Amen, c'est ça le principal, le pasteur qui parle, il n'a aucune force, celui qui lui donne la force, c'est Dieu, celui qui lui donne la force, c'est la parole de Dieu, celui qui peut changer ta vie ce soir, c'est Dieu, écoutez, je voudrais vous dire une petite histoire, et après je vendrai à mon reculuse qui peut prendre, je voudrais vous dire une petite histoire, un jour, dans une salle de théâtre, un grand monsieur, un grand monsieur qui parlait très très bien, on appelle ça un orateur, il expliquait la vie, il la connaissait sur le bout de ses bras, et puis il connaissait un verset particulièrement, enfin vous connaissez le chapitre, le psaume 23, il le connaissait par cœur, il connaissait par cœur le chapitre, et puis il a dit voilà, je vais vous lire, je vais vous lire un psaume, il dit, je vais vous le lire, il dit écoutez, écoutez le biais, et puis il a commencé à lire, le psaume 23, l'éternel est mon berger, je ne moquerai de rien, et puis vous connaissez le psaume, et puis il l'a lu, et puis comme il l'a lu, tout le monde l'a applaudi, et puis vous voyez, ça n'a rien apporté à personne, tout le monde était content parce qu'il disait, le monsieur, le monsieur qui est sur l'estrade, il connaît vraiment bien le psaume, il a un bon message, quel message il a, et puis il a lu des applaudissements, et plus, je vous parle pour moi, et puis d'un seul coup, il a dit voilà, il y a quelqu'un qui connaît le psaume ici dans l'auditoire, est-ce que quelqu'un connaît ce psaume là ? Vous connaissez l'histoire, certainement vous la connaissez cette petite histoire, je voudrais vous la rappeler, un vieux monsieur qui était là, tout tremblant, il ne connaissait pas grand chose, on va dire que le vieux monsieur c'était un voyageur, il a été aux écoles publiques, mais il ne connaissait pas grand chose, il a été aux écoles publiques en 2022, un peu comme moi, et puis quand il est venu derrière l'estrade, il est venu tout tremblant, et puis peut-être même qu'il l'a peut-être même mal dit, le psaume, il dit je connais mon psaume, mais il dit lis-le à l'autre avec son grand air, et il dit voilà, il dit l'éternel est mon berger, il dit je ne manquerai de rien, et puis il a récité le psaume, et puis il y a eu un silence, un silence total, et puis la Bible fale, excusez-moi, l'histoire dit plutôt, qu'on n'écoutait que quelque chose, que des larmes, que ça, et puis le grand monsieur qui était là, il a dit monsieur je peux prendre le micro, il a dit oui, il dit vous savez monsieur, vous savez l'auditoire plutôt, il dit moi, je connais le psaume 23 par coeur, il dit je l'ai bien dit, je l'ai expliqué, dans les moindres détails, avec la moindre virgule, mais il dit monsieur qui est ici, le principal c'est qu'il connaît le berger, alors écoutez-moi ce soir, je ne connais pas la parole de Dieu par coeur, vous allez écouter le message, c'est le message qui vient de Dieu, de toute façon ce soir, si vous écoutez le message, c'est que c'est pour vous, vous comprenez ce que je veux dire, si Dieu veut parler, c'est que c'est pour toi, tout simplement, autrement, je ne prêcherai pas la parole de Dieu ce soir, c'est que c'est pour toi, alors n'écoute pas le pasteur, n'écoute pas l'étudiant qui est derrière l'extrable, écoute le berger, écoute Dieu qu'il parle, et ça c'est le principal, vous écoutez comment ? Seigneur, par ta gloire, ta gloire, ton amour, Jésus, ce soir, ta parole soit, Seigneur, ta parole est grande, Seigneur, tu vas nous instruire, tu vas nous guider, tu vas nous renouer, Seigneur, que tout se fait dans ta gloire et ton amour, Jésus, sois bien, je ne veux pas vous cacher, voilà, comme Malky m'a appelé, je me suis dit à la parole, et puis j'ai fait ce que j'avais sur mon cœur, vous voyez, et puis vous savez, des fois, on a un message à cœur, mais Dieu confond, vous comprenez ? Alors je suis venu avec un message, mais Dieu ne veut pas, le Seigneur ne veut pas, je dis ce message-là, alors on va le laisser faire à lui, non ? On va le laisser faire à lui, si tu as besoin ce soir, c'est lui qui t'aura parlé, alors je vais juste vous dire ça, ça sera mon texte à production, et ça je vais marquer, et le reste après, je pose, je n'ai plus rien, vous comprenez ? Je vais vous le lire. Vous êtes avec moi ? Amen. On aura Dieu. Alors, voilà. Ça s'ouvre dans Jean 22, au verset 21. Il dit ça. A tes résolutions répandra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Voilà. Je voudrais parler d'une bonne résolution. Qu'est-ce que c'est qu'une résolution ? Écoutez, je l'ai marqué ici. Une résolution, c'est une action de résoudre un problème. Et une résolution, enfin une bonne résolution, c'est aussi ça. C'est améliorer notre vie chrétienne. Il y a deux choses. Ça peut... Écoutez, ce soir, c'est une réunion d'évangélisation, mais Marcel et qui sont en train de faire du mix. Alors, pourquoi pas faire du mix ? Des fois, on a des bonnes résolutions à prendre, que ce soit pour toi qui ne connais pas Dieu. Si tu as une bonne résolution à faire, et puis c'est ce qu'il dit, résoudre un problème. Le problème, c'est que tu ne connais pas Jésus. Et puis quand on n'est pas chrétien, et qu'on n'a pas accepté Jésus dans mon cœur, avec une repentance, quand on n'est pas des nouveaux, et excusez-moi si le Seigneur revient, on est perdus. Donc le problème, il est tout simplement ça. C'est qu'aujourd'hui, tu es rentré perdu, mais par contre, tu peux la résoudre. Par rapport à ta résolution, tu peux ressortir sauvé. Et puis, quand je vous ai dit, une bonne résolution, c'est améliorer notre vie chrétienne. Alors, je vais vous poser une question, les chrétiens. Est-ce que vous voulez faire plus pour Dieu ? Ça, c'est une bonne résolution. Mais ce n'est pas simplement un amen qu'il faut dire. C'est tout simplement. Ce n'est même pas, on peut le faire aussi à la réunion, mais c'est en sortant de la réunion. Vous pouvez prendre une bonne résolution, sortir de la réunion et faire plus pour Dieu. Ça, c'est une bonne résolution. Écoutez, Et puis, je voudrais vous parler de deux hommes. Voilà. Salut, il a chanté avec la pratique et puis, ce qu'il te plaît, le Seigneur, il a voulu que ce soit comme ça. Je voudrais vous parler de deux hommes. Deux hommes qui ont pris une bonne résolution. Écoutez, ces deux hommes-là n'avaient pas la même vie. Écoutez, ils n'avaient pas le même travail. Parce qu'il y en avait, il n'avait pas une autre vie. Il avait un travail, écoutez, c'est sûr. Mais son travail, il était misérable. Et puis l'autre, l'autre qui vivait dans le même contexte que lui, dans la même ville que lui, peut-être qu'ils se sont même croisés, peut-être que même un l'a aidé l'autre. Écoutez, ils n'avaient pas la même faculté, ils n'étaient pas pareils. C'était rien à voir. Mais par contre, ces deux personnes-là, ils avaient besoin de Jésus. C'était tout simplement ça. Ils ont pris la résolution d'accepter Jésus dans leur cœur. Écoutez, je voudrais vous parler de... Je vais vous le lire, de toute façon. Écoutez, ça se trouve dans Marc 10, verset 46. La Bible dit ça. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timé, Barthimé, Mordion et Herbeuf, étaient assis au bord du chemin. Écoutez, je voudrais vous parler de Jéricho. Vous connaissez Jéricho, écoutez, même dans l'Ancien Testament, Josué, c'est lui qui a pris possession de Jéricho, et Dieu s'est servi de Josué. Et puis Jéricho, ça a été, voilà, une ville qui a été fortifiée, ils avaient les bûres et tout ce que vous voulez. Et puis, à un moment donné, quand vous regardez, donc en tant que Jésus, Jéricho, c'était une ville de commerce, une ville de trafic. Jéricho, on appelle la ville des palmiers, on l'appelle la ville des parfums. Les parfums, parce qu'il y avait plusieurs arbres qui étaient plantées et puis vous aviez toutes sortes de fruits qui étaient plantés à Jéricho, comme les dades, comme les citrons, les oranges, enfin, toutes sortes de fruits, voilà. Jéricho, on disait de Jéricho que c'était un oasis dans le désert. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au-dessus de Jéricho, vous avez un désert qui s'appelle le désert de Négev et le désert de Négev, il fait très très chaud. Jéricho, vous avez la mort qui est à côté. Donc, vous avez tout ce que vous voulez à Jéricho. Les personnes qui étaient riches voulaient habiter Jéricho, tout simplement, parce que c'était la ville de commerce. Et puis, Jésus, dans cette ville-là, rentre à Jéricho. Il arrive à Jéricho, mais par contre, il n'en sort de Jéricho. Parce que quand il sort de Jéricho, il y a une personne qui est là. Et puis, cette personne, vous savez ce qu'elle avait ? Elle avait les renvers sur Jéricho. Malgré qu'elle ne pouvait pas la voir, elle était à côté. Parce que cette personne-là, elle dépendait des personnes qui habitaient Jéricho. Et cet homme-là, on l'appelle Bartimé. Mendiant et aveugle. Parce que pourquoi ? Bartimé, il était mendiant, comme vous l'avez dit, il était au bord du chemin. Et puis, en plus qu'il était mendiant, pour malheureux, il était aveugle, il ne pouvait pas voir rien. Alors, il était à côté de cette ville où les hommes étaient riches. Et puis, il dépendait de ces hommes-là. Il ne savait même pas ce qu'il arrivait en deux mains à Bartimé. Écoutez, je vous ai dit, son travail à lui, c'était qu'il était mendiant. Il dépendait des hommes. Écoutez-moi. Et puis, je voulais vous imaginer la scène. Écoutez-moi. Vous connaissez ce texte, de toute façon, vous connaissez par cœur. 21, 28, je vais vous l'écouter tout à l'heure. On vous explique une petite expérience. C'est Samy qui vous a fait écouter. Et puis, dans cette expérience-là, un homme s'est servi, un garçon s'est servi de ce texte-là. Il a dit ça à un majeur. Écoutez, monsieur, tenez, Mathieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui est fatigué, et chargé, je vous donnerai du repos. Et puis, écoutez, voilà, imaginez un petit peu la scène-là. Un jour, Bartimé, il était toujours à son poste, ben oui, parce que c'était le seul poste qu'il avait, au bord du chemin, et il attendait une petite pièce. C'est ce qu'il attendait. il y a un starter à cette époque-là, voilà, ou pas une fois. Et puis, il l'attendait, il n'est pas pour malheureux. Et puis, écoutez, il entend, vous allez écouter le quantique, et puis c'est la vérité, il entend quelque chose. Il entend des bruits de pas. Il entend des personnes, il entend des, écoutez, un tumult. Et puis, quand il entend ce tumult, lui, le seul truc qu'il peut faire, c'est écouter, il ne peut pas voir, et puis parler, Bartimé, pour malheureux. Et puis, quand il écoute, c'est ce qu'il fait. il a une bonne résolution. Il a une bonne résolution. Il demande, il s'est dit bien. Alors, écoutez, imaginez-vous un petit peu la scène, il vient, et puis quand la personne, elle vient, elle passe à côté Bartimé, lui, il demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait du monde qui vient comme ça ? D'habitude, peut-être que c'était des personnes de haut qui passaient, écoutez, des personnes connues qui étaient passées là. Et puis, ça ne changeait pas sa vie à Bartimé. Ça ne changeait pas sa vie. Il pouvait avoir écouté le président Macron qu'on aurait passé. Il lui aurait donné un gros paquet de sous, mais ça n'aurait pas changé celle-là. Et puis là, il écoute, mais qui c'est qui passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis là, il n'y a personne à lui dire, écoutez, on imagine un petit peu comme ça. Ce n'est pas noté, mais c'était certainement comme ça. Bartimé, écoute, tu ne sais pas qui est là ? Ben non, c'est qui ? Ben je vais t'expliquer. Ben non, on l'appelle Jésus. Écoute, Jésus de Nazareth, si tu as écouté parler, alors vous, j'en ai écouté parler ? D'accord. Tu sais ce qu'il a dit un petit peu plus loin là-bas ? Non. Il a dit un texte. Il a expliqué quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, les chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et là, tout de suite, la Bartimé, il a plusieurs dans son cœur, écoutez, il a dit, mais même moi, pourtant je suis aveugle, je n'ai même pas le droit de la bénédiction. Parce que ceux qui étaient du mini, ceux qui étaient aveugle et tout ce que vous voulez, ils étaient jetés dans la pointe, eux, ils étaient comme ça, ils avaient même pas envie d'être bénis. On les jetait dans la pointe comme ça. Ils avaient pas envie de rien du tout. Il dit, même moi, venez tous là, moi aussi je suis conservé, moi qui n'ai pas de moyens, moi qui ne peux même pas payer, moi qui n'ai même pas un sacrifice parce que je n'ai pas de soupe pour le faire. Je peux le faire ? Ah oui, tu peux le faire, c'est pas possible. Et puis la soupe, il écoute, Jésus sort de Jericho. Et puis quand il sort, Bartimé, il a sa résolution à faire. Soit qu'il fait comme toi, qu'il vient, qu'il écoute, qu'il écoute, et puis qu'au signe, il repart, comme peut-être comme tu l'as fait plusieurs fois, qu'il repart, pareil comme il était, ou soit qu'il vient, qu'il laisse passer Jésus, et qu'il l'arrête. Et puis vous connaissez l'histoire, quand Jésus passe, il ne laisse pas passer, sa résolution c'est ça. Écoutez, vous connaissez, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aucune réponse. C'est incroyable. Et puis c'est peut-être comme ça, c'est peut-être ton cas, tu vois, tu as peut-être demandé des choses des fois, et puis tu l'as peut-être demandé, parce qu'on t'a dit de le demander, mais tu l'as demandé mal. Parce que vous savez qu'on peut demander mal, la Bible dit, vous demandez pour satisfaire votre chair. Ben c'est à cause de ça que tu n'as pas reçu. C'est parce que tu as mal demandé. C'est parce que tu as demandé pour satisfaire ta chair. Écoutez, Barthinée lui, il a demandé certainement, et puis c'était sûr. Et puis c'est sûr et certain. Et puis on va dire qu'il a eu raison, parce que ça a été un bon sentiment. Barthinée lui, il était aveugle, et il voulait retrouver l'aveugle. Première chose, Seigneur Jésus, fils de David, et pitié de moi, je suis aveugle. Oui, tu demandes pour satisfaire ta chair. Premièrement, je ne te réponds pas. Jésus continue son choix. Et puis il a secoué. Jésus, fils de David, et pitié de moi. Deuxième fois, Jésus s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait plus satisfaire sa chair. C'est parce qu'il avait vraiment besoin dans son cœur. C'est pour ça que Jésus s'arrête. Et puis écoutez, Jésus il se tourne, et puis il va vers lui. Et puis il lui demande, comme si tu te posais l'intention ce soir, et puis il remet dans ton cœur. Il y a un texte de la Bible qui dit ça. Vous connaissez peut-être ce texte-là. Il dit que le cœur connaît ses propres chagrins. Et il dit que l'étranger, il ne peut pas connaître. C'est impossible. Mais par contre, tu connais ce que tu as dans ton cœur. Tu sais les chagrins de ton cœur. Tu sais les problèmes de ta vie. Tu sais peut-être que tu es malheureux. Tu sais que tu as besoin d'être caché. Tu sais que tu fais t'angoisse. Tu sais que tu ne dors pas des nuits. Ça, tu sais ça toi. Parce que c'est toi. Barthimée, lui, il savait qu'il était aveugle. Mais il savait qu'il n'avait pas besoin aussi dans son cœur. Écoutez. Et puis il est là. Et puis Jésus vient. Et il lui pose la question que je vais te poser à toi. Il lui dit que veux-tu que je te fasse ? Écoutez. Il aurait pu lui dire écoute, qu'est-ce que tu veux, tout simplement ? Qu'est-ce que tu veux ? Une petite pièce ? Un besoin quelconque ? Non ? Il dit que veux-tu que je te fasse ? Et puis Jésus voulait te poser la question ce soir à toi. Personnellement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ta vie ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton âme ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as besoin ce soir ? Remets-toi en question et dis-le-toi. Dis-le-toi maintenant. De toute façon, écoutez, le meilleur prédicateur sans délue... Écoute, il y a des anciens qui sont là et devant Dieu. Je les respecte de tout mon cœur. Mais le meilleur prédicateur qui est ici ce soir, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui parle à ta vie ce soir. Et puis qui atteste la parole de Dieu. Et puis qui dit, tu sais ce que tu as besoin. Tu sais, que veux-tu que je te fasse ? Et vous savez ce qu'il fait, Bartimé ? Et c'est pour ça qu'il a été... Qu'il a été exaucé. C'est parce qu'il a été vrai dans Dieu. Mais pas que simplement dans Dieu, devant les hommes. Vous savez ce qu'il a fait, Bartimé ? Ça me vient à l'esprit. À l'époque, les mendiants, et puis Bartimé, il l'a, ils avaient des manteaux. Et puis ces manteaux-là, il les avait sur eux pour le froid, parce qu'ils ne bougeaient pas. Et le soir, en Israël, il fait très froid, même que ça, je ne vais pas dire. Et la journée, il fait très chaud. Et la journée, pour leur petit travail, vous savez ce qu'ils font les manteaux ? Ils prennent leur petit manteau, ils font une petite boule avec, et puis ça permet de récipients. Ça, ça, de récipients. Et puis Bartimé, lui, son petit fardeau qu'il avait, son grand fardeau qu'il avait, et bien c'était son manteau. C'était ce qu'il prouvait qu'il était un homme. C'était ce qu'il prouvait que c'était un grand vien. Et puis il avait son petit fardeau qui était en face de lui, là, son petit fardeau, là. Et puis que les gens mettaient ses petites pièces, là. Et puis c'était son petit travail avec lui, il avait ça. Il n'avait que ça. Alors la personne qui mêlait, puis j'étais sa petite pièce, c'était écouté. Qu'est-ce qu'est ton fardeau pour toi depuis des années ? Qu'est-ce qu'il y est ? Que le soir, tu portes ce poids sur tes épaules et puis il y a une loi. Et puis que la journée, tu le prends et puis tu le mets en évidence, tu le fais, là. Et puis tu le mets en évidence, là. Et puis toute la journée, là, t'attends, tac. Lui, c'était sa petite pièce. Et puis toi, t'attends ton petit fardeau, là. T'attends tous les jours, tous les jours. Tu mets devant moi. Il est toujours là. Et puis ça ne change rien. Pourquoi ça ne change rien ? Parce que tu prends des mauvaises résolutions. Cette résolution, ce soir, elle est là et c'est Jésus. Et puis il est là, « Fils de David, dépitié de moi. » Jésus, que veux-tu que je ne fasse ? Vous savez ce qu'il répond tout simplement ? Il n'y a pas besoin d'être compliqué, Seigneur. On ne va pas se compliquer. Et Jésus, « Seigneur, que je vous retrouve la vue. » Vous savez ce qu'il dit ? Il l'a chanté et c'est biblique. Il dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » C'est quand même bizarre. C'est bizarre, maïti. Ah oui, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et il retrouve à la vue. C'est bizarre quand même. Il demande pour retrouver la vue et Jésus, il dit qu'il est sauvé. C'est parce que réellement dans son cœur, réellement dans son cœur, il avait déjà dit dans son cœur qu'il est venu faire la paix avec lui. C'est pas sûr. Il a eu certainement cette repentance dans son cœur et qu'il a dit dans Dieu qu'il a été vrai et qu'il a dit, « Écoutez, j'ai besoin de toi. Redonne-moi aussi la vue. » Et puis là, tout simplement, t'es sauvé. Écoutez-moi, t'as besoin d'être sauvé ce soir, tout simplement. Si t'es malade, donc encore le Seigneur, je suis personné et sûr qu'il peut te guérir. Si t'as besoin et que t'as pas fait, le Seigneur, écoutez, si t'as pas de joie, si t'as pas d'espérance, si t'as pas d'avenir, parce que tu sais que t'es perdu et puis t'as un avenir en enfer, parce que c'est la vérité, on ne va pas cacher nos mots. Ce soir, tu peux exercer le ciel. Et puis t'as un avenir, une espérance, t'es comme nous, t'es sauvé, tout simplement. Mais il faut avoir cette résolution de l'accepter. Écoutez, je vous donne un deuxième exemple. Vous êtes avec moi ? Ne vous en faites pas ? Écoutez-moi. Je vais vous parler d'un autre homme. qui vivait dans la même ville. Pas avec les mêmes moyens et pas avec le même travail. Écoutez-moi. Je vais vous parler de Zachée. C'est pas la même spéciale. Zachée vivait dans la même ville que Barthibée. C'est-à-dire que l'autre, il regardait et il comproîtait, enfin il regardait, il ne voyait pas, mais il attendait ceux qui venaient de Jéricho. Mais il vivait dans la même ville, à proximité, c'est à côté. Et Zachée, il était dans Jéricho, dans le bien-être, dans tout ce qu'il fallait. Il n'avait besoin de rien. Vous savez pourquoi ? Je vais vous le lire. Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef républicain, cherché à voir qui était Jésus. Écoutez-moi. Et puis c'est peut-être ton contrat pour toi. Peut-être que toi, t'es venu, puis tu cherches aussi à voir qui c'est qui, Jésus. Et puis t'as le droit en plus. Il a eu cette bonne résolution, Zachée, de chercher à voir qui était Jésus. Mais Zachée, lui, si on avait dit, puis si on regardait un homme du monde qu'est-ce qu'il s'appelait Zachée, il n'en avait pas besoin de Jésus pour nous. Il est bien. Il n'a pas besoin de Jésus dans la ville. Écoutez, il était chef des publicains. Un publicain, vous savez, vous savez, de toute façon, c'est ceux qui font les invos, la monnaie. Et puis le publicain, le chef des publicains, écoutez, le publicain, vous savez ce qu'il faisait ? Je vais vous le dire, j'avais regardé, je ne suis pas plus qu'un autre. On regarde et puis on apprend. Le publicain, c'est ceux qui, les collecteurs d'impôts qui prenaient les sous aux autres. Et puis voilà. Mais vous savez, ce qu'il faisait avant de prendre les sous aux autres, c'est lui qui payait la dette de tout le monde. Imaginez-vous. Il fallait qu'il n'ait des soins. Il payait la dette aux Romains et après, il faisait tout le tour avec un Romain, avec lui, il faisait tout le tour de la ville et il prenait tous les sous de tout le monde. Mais avant, il fallait qu'il payait la dette des autres. Et il avait touché ces sous. Imaginez-vous la richesse d'un stomp-là. Donc il n'en avait pas besoin de ça. Il n'en avait pas besoin de Jésus apparemment. Mais par contre, il a un problème. Il n'est pas tranquille dans sa conscience. C'est obligé. Il n'est pas tranquille dans son cœur. Parce que pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il est perdu. C'est simplement ça. Il sait qu'il a besoin de Jésus parce qu'il est perdu. C'est vrai qu'il a été rejeté de tout le monde parce que c'était un publicain. C'est vrai que les Juifs et les publicains, ils n'étaient pas amis. Voilà. Parce qu'ils collaboraient avec les Romains. C'était vrai ça. Mais il avait plus besoin de ça. Il avait plus besoin de quelque chose. Il avait tout simplement besoin de Jésus. Alors Jésus, il rentre dans la ville parce que Jésus, je vous explique, il vient pour le pauvre malheureux qui n'a pas un nouveau et puis en plus qui est malade et en plus qui a besoin celui qui a besoin de Jésus et puis il vient pour le riche là. Écoutez, qui a même la paix, qui a même la joie, qui a même le honneur mais par contre, tu n'as pas d'espérance. Il vient pour lui aussi, Jésus-soir. Écoutez, il vient pour lui. Il vient pour toi aussi, Jésus, il est là. Et puis écoutez, il arrive et puis vous connaissez l'histoire mais je voudrais vous l'imaginer un peu. Et puis il est là et puis Jésus passe et puis quand il passe, et puis Barthiné, Jaché, il est là. Mais par contre, il a un problème lui. Il n'est pas grand. La Bible dit qu'il est de petite taille. Il n'est pas grand. Et puis une grande foule parce que tout le monde venait pour voir Jésus, une grande foule qui était là. et puis il ne peut pas voir qui était Jésus. Puis c'était quelqu'un qui faisait chez nous. Il ne fallait pas qu'il subisse les H&R. Non, c'était le monsieur 2 qui était plein de sous. Eh bien excusez-moi, quand on a besoin de Jésus, quand on est perdu, pour l'accepter, il faut s'humilier. Parce qu'on s'est vu de Macron. Aux école biblique, il y a un garçon qui disait ça. Il disait c'est mon champion. Eh bien c'est ça. Jésus ce soir, c'est le champion. C'est le numéro un. Il n'y en a pas un comme lui. Excusez-moi, les meilleures personnes qui sont ici, le numéro un qui est ici, c'est Jésus. C'est tout. Et puis, vu que c'est le numéro un, eh bien vous savez ce qu'il fait ? Il voit un arbre. Il voit un arbre. Il subit les femmes, c'est un homme. Même qu'il est tout petit, il subit quand même, oh maïti. Il prouve dans l'arbre. Ah il meurt pour voir ce qu'il est Jésus. Même qu'il est tout petit, même qu'il y a plein de monde qui est là, il veut voir ce qu'il est Jésus. C'est son désir, c'est ce qu'il veut. Il veut voir ce que lui, il peut faire pour lui. Il veut, écoutez, il veut être sauvé à tout prix, malgré toutes ses richesses. Et puis il monte dans l'arbre. Et puis quand il monte dans l'arbre, Jésus ne me verra pas. Il ne me verra pas Jésus, tu sais, je suis dans l'arbre, personne ne me voit moi. Ça ne sert à rien, personne ne vient visiter. Il n'y a jamais personne qui vient. Excusez-moi, mais c'est la vérité, c'est sur mon cœur. Toute l'idée, il n'y a pas un serviteur de Dieu qui est venu chez moi. Ça peut arriver. Jésus, il va voir moi. Mais bien sûr, Jésus peut voir. Et c'est le principal. Écoutez-moi. Parce que, écoutez, malgré qu'il est dans l'arbre, Jésus, il passe. Et puis quand il passe, imaginez, Jaché, il est là, au-dessus de une branche. Et puis Jésus, il passe. Et puis, il est sur le coup, il lève la tête. Il t'a vu. Et c'est ce que je voudrais dire ce soir. Il t'a vu. Zaché, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Voici la résolution de Jaché dans les deux. Il a voulu voir qui était Jésus. Comme toi, la bonne résolution, t'as bien fait. Ce soir, tu veux voir qui est Jésus. T'as envie, t'as envie de lutter à la présence de Dieu, t'as envie d'être sauvé ce soir. Eh bien, tu peux aussi. C'est une bonne résolution. Mais par contre, il y en a une deuxième. Il l'a écouté. Parce que ce soir, il ne faut pas simplement qu'écouter. C'est bizarre que je vous le dis. Il faut écouter. Il y a deux choses différentes. On peut écouter et puis repartir pareil. Par contre, on peut écouter parce que Jésus a fait. Ça veut dire deux mots. Écoutez-moi. Il descend de l'arbre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il descend de l'arbre et quand il descend de l'arbre, je vais vous le dire. Jésus dit ça. Écoutez. Jésus lui dit le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Il faut que le râle. Vous savez pourquoi le salut est rentré dans cette maison ? C'est tout simplement ça. Ce n'est pas parce qu'il est venu à la réunion aux âgés. Ce n'est pas ça. Parce que tu pourras venir à la réunion toute ta vie. Ça ne change rien. C'est parce qu'il a fait ce que Jésus l'a venu. Il a accepté Jésus dans son cœur. C'est pour ça que le salut est rentré dans cette maison. Et puis ce soir, on va prier le Seigneur. Je voudrais qu'on va s'éteindre. Je voudrais que ça me il est aujourd'hui qui m'en vient.